Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, les forces otaniennes viennent de recevoir une correction inédite, imminente du côté des lignes de front en Ukraine. La Russie a complètement versé des pluies de missiles et de drones qui ont mis à nu des forces otaniennes et aussi qui ont détruit complètement leur cargaison. Donc, leurs équipements militaires. On nous parle des entrepôts otaniennes qui ont été détruits sur les lignes du front en Ukraine et dans certaines localités au sein des terres ukrainiennes. Et on nous annonce que la Russie s'est complètement emparée des nouvelles localités. Et la Russie évolue sur tous les fronts, sur tous les fronts, les fronts de combat. Vous comprenez ? Donc, ça montre que ce qui se passe là-bas présentement, l'OTAN est incapable de faire face aux Russes. Je vais entrer tout à l'heure dans le bilan des points clés. Vous allez vous-même comprendre les pertes que les otaniens sont en train de subir. Et c'est même pourquoi, d'ailleurs, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils ne veulent pas cesser de fournir des aides à l'Ukraine. Parce que ce qui se passe là-bas, ils ne parviennent même pas à utiliser leur matériel au front. La situation est très critique sur les otaniens. Et ce qui fait en sorte que même Volodymy Zelensky, il est sorti. Et il a fait une annonce là-dessus. Je viendrai avec cet aveu d'échec de Volodymy Zelensky dans une autre précédente vidéo. Parce que ce que les Russes sont en train de faire, le chef d'État ukrainien, lui-même, il a validé. Il a complètement mis le képi blanc, le képi doré, je vous l'ai dit, sur les soldats russes. Parce que le travail qu'ils sont en train de commettre, c'est un travail exceptionnel. Alors, de quoi s'agit-il ? Quelles sont ces localités qui ont été libérées ? Et ça se passe où ? Attention, ça se passe du côté de la République populaire de Donyeste. Ah oui, on nous annonce selon les informations officielles que les forces armées russes ont détruit du matériel occidental à République populaire de Donyeste. Et ont libéré deux localités, deux nouvelles localités qui viennent d'être prises et qui sont sous contrôle russe. Pendant ce temps, les otaniens sont au front. Ils sont en train de charbonner. Donc, vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas match entre les forces otaniennes et les forces russes. Parce que s'ils étaient aguerris, ils devaient faire reculer les russes. Mais tel n'est pas le cas. Au contraire, ce sont les russes qui sont en train de les faire reculer et récupérer les localités. Alors, d'ici un bout de temps, je dis toujours, est-ce que nous n'allons pas nous retrouver à Kiev ? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver à Kiev d'ici peu ? Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, Selon les points clés du bilan venant tout droit de la défense russe, ils nous disent que le groupement nord a frappé deux brigades ennemies. Deux brigades ennemies sous contrôle otanienne. Deux brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes se lèvent à 70 militaires dans ces deux brigades. Deux dépôts de munitions ont été complètement détruits. Il faut d'abord le savoir, il n'y a plus assez de soldats ukrainiennes. Ce sont les soldats de l'OTAN qui sont sous couvert du drapeau russe qui combattent sur les lignes du front. Donc, lorsque les Russes détruisent l'AKADI totalité sur 100, vous allez constater qu'il y a au moins 40 soldats étrangers. Donc, les Colombiens, les Brésiliens, les Européens, les Français, Britanniques, Allemands, tous sont confondus. Il y a au moins 40% des soldats étrangers au sein des forces armées ukrainiennes. Alors, selon les informations, le groupement ouest a occupé des positions plus avantageuses. Lorsque la Russie occupe des positions avantageuses, sachez-le, demain après-demain, il y aura une localité qui va tomber. Ça, c'est sûr. Et ils ont frappé trois brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 440 hommes. 440 hommes. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais que vous partagez cette vidéoconférence le plus fort que possible. Ça, c'est un bilan de moins de 24 heures. Moins de 24 heures. Ils perdent du côté du groupement ouest 440 hommes. Vous comprenez ? Avec un véhicule blindé de transport de troupes M113 américain, un canon automoteur crabe polonais et deux obusiers M119 américains. Trois dépôts de munitions ont été anéantis. Vous comprenez ? Alors, lorsqu'on parle du matériel américain, polonais, britannique, tout ce qui s'ensuit, sachez-le qu'à ce niveau-là, il y avait des forces otaniennes. Oui, ils travaillent comme ça. Et ce sont ceux qui savent mieux manoeuvrer leurs armements, leurs armateurs, leurs véhicules, tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez ? Parce que les Ukrainiens ne sont pas tellement adaptés pour utiliser du matériel otanien. Donc, c'est pourquoi les otaniens sont assez nombreux sur les rangs des forces armées ukrainiennes. Alors, ils disent que le groupement sud a amélioré sa position tactique. Ils ont amélioré leur position tactique. Donc, ils ont pris une supériorité face aux soldats ukrainiens qui sont en train de leur faire face. Vous comprenez ? Alors, ils ont frappé cinq brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ukrainiennes se lèvent à 625 hommes. Un entrepôt de munitions a aussi été détruit. 625 hommes à moins de 24 heures. Il y a un entrepôt qui a été détruit. Ça, c'est le groupement sud. J'ai parlé tout à l'heure du groupement nord. 70 militaires ont été détruits avec deux entrepôts. groupement ouest. Il y a 400 soldats qui ont été détruits avec trois entrepôts de munitions. Et le groupement sud a détruit 625 soldats avec un entrepôt de munitions. Vous voyez vous-même que c'est très fort. Alors, le groupement centre a libéré la localité de Linkoye, en République populaire du Donyest. Sept brigades ennemies ont été frappées et quatre contre-attaques repoussées. L'armée ukrainienne a perdu 370 combattants. Ça, c'est le groupement centre. Ils ont perdu 370 combattants côté ukrainien. Vous comprenez ça? C'est fort. Le groupement Est a libéré la localité de Makarovka, en République populaire du Donyest. C'est à fait la deuxième localité libérée. Il a également été annoncé que les Russes ont frappé trois brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. Les pertes ennemies se lèvent à 140 militaires du côté du groupement centre. Nous sommes à combien de soldats? À moins de 24 heures. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, le groupement de Nièvre a frappé quatre brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 110 soldats, mais aussi un obusier M777 américain. La défense aérienne russe a abattu quatre roquettes de Haïmas de fabrication américaine et 102 drones ukrainiens. Voilà le bilan quotidien. Mesdames et messieurs, qu'on ne vous mentait pas, l'OTAN ne peut pas s'en sortir du côté des lignes du front. Ils ne peuvent pas. Pourquoi je le dis? Pourquoi je dis que l'OTAN, présentement, même du côté des pays otaniens, les volontaires ne veulent plus s'enrouler. En Pologne, on a lancé un recrutement incessamment. Ils avaient besoin d'une grande capacité de mobilisation. Ils n'ont que reçu 30 soldats. 30 volontaires qui se sont enroulés. En Ukraine, Volodymyr Zelensky voulait faire un panier d'environ 160 000 à 200 000 soldats, mais il n'a même pas pu obtenir 100 000 soldats, malgré les enrôlements forcés. Et les qui vont donc couvrir toutes ces lignes de front qui sont dans des centaines de kilomètres, les qui, automatiquement, il faut envoyer des soldats otaniens. Et c'est pourquoi, comme il y a des soldats otaniens du côté de l'Ukraine, les otaniens, dont les dirigeants otaniens, ne peuvent qu'envoyer des équipements militaires pour leurs soldats, pour leurs hommes. Ce n'est même pas pour l'Ukraine, c'est pour leurs combattants qui sont là-bas. C'est une politique que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Les aides militaires qu'on envoie là, vous voyez, ils ne s'arrêtent pas. Ils envoient seulement parce que leurs hommes sont en train de subir des pertes colossales du côté de l'Ukraine. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui se passe au front. Vous comprenez ? Alors, mesdames et mesdames et messieurs, Voilà l'annonce que je voudrais vous faire du côté des lignes de front de la République populaire de Donieste. Peut-être que je viendrai avec les informations sur la région de Kursk, s'il plaît à Dieu. Peut-être que je viendrai avec ces informations-là tout à l'heure ou bien d'ici demain matin. Donc, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser beaucoup de commentaires. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement. Le lien, dès que vous cliquez là-dessus, c'est un commentaire. Cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. YouTube va s'ouvrir. Dès que ça s'ouvre, rassurez-vous de cliquer ou c'est écrit s'abonner ou bien subscribe. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.